On a vu des visages très fermés, très concentrés et on a bien compris toute l'envie également de beaucoup de biathlètes. Alors que ça fait du bruit pour l'équipe de République Tchèque, Marketa Davidova sera bien là. On a vu, quant à Fillon Maillé, Johannes Bœuf ou encore Sébastien Samuelsson taper les bâtons dans la neige. Alexis, on le sait, c'est la particularité de ce format, ça va être très électrique. Électrique dynamique sur la partie piste et il faut justement réussir à se calmer sur le tir, ne pas tout mélanger. On est sur une piste de 1 km qui est quand même dure parce qu'il y a une très belle montée. On va découvrir ça assez vite, on sort, on bascule à droite et ensuite ça monte pendant 300-400 mètres. Une grande première pour Quentin Fillon Maillé pour aller chercher une huitième médaille pour l'équipe de France. Attention, on vous parlez d'un départ électrique, une chute tout de suite. Rastor-Gouyev il me semble qui est parti à la faute. On va voir si on a le ralenti. Ça fait peut-être de gros dégâts d'entrée parce que Rastor-Gouyev et Bendika, on les a cochés. Ils ont fait tous les deux des superbes courses au niveau individuel, l'une c'était sur le sprint, l'autre c'était sur l'individuel. On va voir donc qui c'est qui est resté au sol. Et si cette équipe l'étonne, ça peut déjà faire de gros écarts. Ils étaient pourtant candidats et annoncés pour jouer la médaille. Ils étaient même sur le podium du dernier Olympics simple, discuté ici à Novemi Esto la saison dernière. Quentin Fillon Maillé n'y était pas donc vous l'aurez compris puisque, allez, une nouvelle chute. Ce coup-là c'est le Polonais qui s'en mêle avec le Canadien. Attention, il a perdu tout ce qu'il a perdu. Le matériel de sa carabine, peut-être des chargeurs. On va voir si on nous les propose, c'est ralenti mais c'est normal, on le disait. Format dynamique, tout le monde a envie de rester placé. La piste n'est pas plus large que d'habitude, pourtant on essaye de faire sa place. On se fait marcher sur les skis, on s'accroche et on se retrouve par terre. C'est là où il faut être bien vigilant. Elle est là, cette grosse montée dont je vous parlais. Rastor Bouyev a réussi à revenir mais il se remet le genou au sol en se mettant le bâton entre les jambes ce coup-là. Et une fois qu'on a fini cette montée bien raide, on bascule, on retourne déjà en direction du stade. Alors ça c'est la chute de Rastor Bouyev. Faute de quart intérieur typique sur une neige qui a été salée, ça pardonne pas. Et devant pour l'instant, c'est très bien géré pour Quentin Fillon-Maillet qui tente de rester au contact. Même si Johannes Böe lui a décidé de s'envoler dans son porte-bagages pour l'instant. Il emmène Sébastien Samuelsson et le Finlandais Inveius. Mais vous voyez il y a seulement deux secondes pour Quentin Fillon-Maillet. Johannes Böe, Alexis, il peut faire la différence sur cette piste très courte. Ou justement c'est trop court aujourd'hui pour faire de gros écarts comme on a vu hier sur les 20 km de l'individuel. Oui il peut faire des différences parce qu'elle est difficile comme je le disais depuis le début de la tour cette piste. On a deux difficultés. Une première longue montée qui fait vraiment monter justement le rythme cardiaque pendant longtemps sur des efforts assez violents. Et les meilleurs skieurs sont capables de mieux tenir que les autres donc ils peuvent en profiter. Et ensuite on a cette deuxième difficulté qui est la montée en direction de ce stade. Puis derrière le long plat dans lequel on est actuellement avant d'arriver face aux cibles. On va se retrouver parfois sur ce genre de relais avec des fréquences cardiaques qui peuvent être 3, 4 pulsations, même 5 pulsations cardiaques plus hautes que d'habitude quand on arrive sur un tir en biathlon. Et ça, ça peut provoquer des erreurs. Le premier tir de cette course est un tir couché comme sur chaque relais. Le relais mixte simple ne fait pas exception. Chaque biathlète dispose de 3 balles de pioche pour tenter de blanchir les 5 cibles qui se trouvent à 50 mètres devant eux. Chaque biathlète s'installe sur son tapis correspondant à son numéro de dossard. C'est uniquement pour ce premier tir que c'est le cas. L'équipe de France est donc sur le tapis numéro 5 alors que la Norvège est sur le tout premier tapis. L'Allemand-Strell va pouvoir ressortir avec le plein. Il y a une erreur pour Johannes Böe et le plein également pour Kortor Fillon-Maillet. La très belle opération pour notre équipe de France. Alors on le dit beaucoup, c'est une course dynamique, électrique, mais ça reste quand même une course assez longue. Il faut tenir, passer une première fois. Ensuite on a une pause, les fils vont s'élancer. Il va falloir revenir une deuxième fois. On le sait, il faut être parfait à chaque fois. Si à un moment donné on perd le contact avec la tête, c'est extrêmement compliqué de revenir sur cette course. Il réussit à garder le contact avec la tête. L'Italien, Tomazzo Giacomell, vous l'avez vu, avec seulement 20 secondes de perdu, mais une seule, deux balles de pioche. Pardon, et on a eu un petit peu peur pour l'Italien qui est resté quelques précieuses secondes bloquées sur ce pas de tir. Mais finalement, donc c'est 20 secondes. Il y en a trois. Trois secondes d'égard sur Yusuf Strelov pour Kortor Fillon-Maillet. Le voici l'Allemand. L'Allemand qui a réussi à gagner le dernier relais mixte simple de la saison de Coupe du Monde avec Vanessa Voigt. Avec une seule balle de pioche sur l'ensemble du relais. C'est vraiment un beau tir en mode mitraillette. Il s'est accroché au moment où il est reparti. Vous le voyez, on est tous ensemble sur ce pas de tir. Beaucoup de chute, beaucoup de stress, d'agitation, de nervosité. Et Johannes qui a dû participer pourtant par une balle de pioche se retrouve déjà dans les skis de Samuelson. Il est deuxième, le Norvégien, juste devant Jakob Fack. Quentin Fillon-Maillet, quatrième. Ardweig, cinquième. Strelov, sixième. C'est pour Quentin Fillon-Maillet, c'est une grande première pour d'autres biathlètes. C'est vraiment une habitude d'être sur le relais mixte simple de ces championnats du monde. C'est le cinquième relais mixte simple des championnats du monde que l'on vit. Puisque l'épreuve est seulement au calendrier des mondiaux depuis 2019. Et Johannes Böe a participé à tous les relais mixtes simples des mondiaux. C'est également le cas de la paire Sébastien Samuelson à Naeberg. Alignée aujourd'hui pour la Suède. C'est vraiment dur cette montée, ça écrase avec le point de caméra. Mais je vous garantis que c'est un bon mur. Alors où est passé Quentin ? Il était là. J'espère qu'il est derrière, je ne suis pas sûr si c'est bon. Il est bien là, il vient de passer à l'intermédiaire. Dans les skis de Sébastien Samuelson, c'est bien lui qui est troisième pour l'instant. Il faut être là, bien au rendez-vous au moment où Johannes essaye de remettre un petit coup d'accélération. On est dans la direction du stade. Je vous le disais, deuxième difficulté. Et c'est Jakob Fack qui est quatrième. Petite cassure juste avant le Finlandais et l'Allemand qui sont derrière. Les biathlètes sont déjà en train de se préparer à prendre le relais. Lou Jean Monod pour l'équipe de France au premier plan. Pourquoi ? Parce que juste après ce tir debout, il n'y a pas de nouveau passage sur la piste pour les biathlètes masculins. Il y a un passage de relais tout de suite pour l'arco-équipière. Quentin Fionmaiella qui est en train de faire l'effort, qui essaie de s'insérer entre le Suédois et le Norvégien pour s'installer sur le premier tapis. Il est devant Samuelson qui va entrer en tête sur le pas de tir pour le deuxième tir du jour. Premier debout, on le sait, c'est souvent là-dessus que ça se joue en biathlon. Allez, essayez de bien continuer le travail. passer le relais à Lou et se remobiliser pour la deuxième partie qui commencera très vite une fois que les filles seront passées. Il y a une erreur pour la Norvège, il y en a deux pour la Suède. C'est du très 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 grand tir que vient de faire Quentin, vous l'avez vu. Il a mis du temps avant de s'installer, de se mettre en mode visée. Il a décidé de bien respirer, de bien se concentrer, de bien regarder les cibles. Par contre, quand il a mis la tête derrière le viseur, derrière la hausse, c'est parti extrêmement vite. Il a laissé tout le monde sur place. Samuelson y est toujours sur ce pas de tir. On tremble pour la Suède. Si Samuelson ne réussissait pas cette dernière balle de pioche, il y aurait eu un anneau de pénalité. Alors certes, il est raccourci, l'anneau de pénalité, en raison du format de la course, il fait seulement 75 mètres. Il l'évite, de toute façon, cet anneau de pénalité, Sébastien Samuelson. Et donc la Suède, Anna Heuberg, qui prend là le relais, mais déjà avec 28 secondes de retard. L'Italie accuse également du retard avec Lisavie Toddi. Un tir en 19 secondes pour Quentin sur ce debout. Alors, c'est bon, les Belges se sont touchés. Un tir en 19 secondes qui, pour moi, est ultra rapide, car le chrono commence au moment où il laisse les bâtons. Mais comme je le disais, il a mis du temps avant de vraiment venir en mode visée. Quentin, il a décidé de respirer. Par contre, à partir du moment où il est engagé, c'est allé très 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 vite entre chaque balle. C'était vraiment en mode mitraille. Regardez, il y a à peine le temps de changer de cible, que ça bascule. Bravo, Quentin. Celui-là, il était très fort de tir. Allez, on part en tête avec Lou. On va regarder ce que ça donne sur la piste face à Attendre Vol, qui est en difficulté depuis le début de ses championnats du monde. C'est le premier passage pour les biathlètes féminines. Ensuite, elles repasseront le relais aux garçons. Et puis, elles repartiront pour un dernier passage. Et elles, elles feront une dernière fois cette boucle de 1,5 km pour clôturer ce relais. C'est bien ce qu'est en train de faire Lou, là, actuellement. Elle essaye de creuser les écarts. Il y avait 4 secondes entre les deux à la sortie du... Enfin, au moment du passage du relais. Il y a désormais 5 secondes. Ça veut dire que Lou a décidé de partir un peu plus vite. Il faut essayer d'en profiter. De toute façon, pour aller la battre, cette Norvège, il faut essayer de faire des écarts face à Attendre Vol. Profiter du fait qu'elle soit moins bien depuis le début des courses ici à Novemesto. Car on le sait, Johannes, c'est extrêmement difficile de rivaliser avec lui. On a vu Elisabeth Oddi et Anna Heuberg. Deux équipes, bien sûr, que l'on surveille. L'Italie et la Suède. Et puis, notez que juste après le biathlon, c'est Gregorio Hacher qui prend la main pour une édition spéciale de l'équipe de Greg. Pour, bien sûr, débriefer cette information. L'équipe Kylian Mbappé a annoncé aujourd'hui au PSG son départ cet été. Et Greg Hacher prépare une émission spéciale autour de cette information. C'est juste après ce relais mixte simple. Et on l'espère. Une nouvelle médaille pour l'équipe de France. Pour l'instant, c'est l'or qui tend les bras. Anneau bleu, Lou Jean Monod est toujours devant. Pour l'instant, ça tient bien. Alors, on va voir les groupes qui vont se former derrière. Tambrevol est toujours toute seule. L'Enaï qui grosse pour la Suisse se retrouve en compagnie de l'Américaine. Mais normalement, ça ne devrait pas être un groupe en capacité de reprendre du temps à Lou. Vanessa Voigt un peu derrière. On est bien actuellement. Lou va pouvoir se détendre un peu sur ce tir couché. Car elle va arriver avec de l'avance. C'est précieux d'avoir une ou deux secondes de marge sur ce genre de format. Allez, à l'entrée sur le pas de tiers, on va être toujours aux alentours des 5 secondes. Un peu plus. 6,8 secondes entre Lou et Tante Grevold. Toujours le plein. Toujours aucune erreur pour l'équipe de France. Lou Jean Monod est impeccable et réalise le 5 sur 5. Comme Ingrid Tante Grevold ou pas ? Oui, la Norvégienne limite. Exemplaire Lou. Ça réagit très bien pour Ingrid. Qui se remobilise bien et qui pour l'instant tient. On va toujours avoir à peu près le même écart d'environ 6-7 secondes à la sortie de ce tir. Elle a tiré légèrement plus vite la française face à la Norvégienne. On voit des écarts qui commencent à être assez importants. C'est très bien ce qu'a réussi à faire l'équipe de France depuis le début de cette course. Deux nations vont se replacer. Il s'agit de l'Italie de Lisavie Toddi et de l'Allemagne de Vanessa Voigt qui ont réalisé le plein. En revanche, ça coince une nouvelle fois pour Anna Heuberg. Deux balles de pioche qui lui permettent toutefois de ressortir. Mais oui, avec cet écart de plus de 30 secondes, Lisavie Toddi est ressortie avec 28 secondes de retard sur Lou Jean Monod. Ça qui est quand même compliqué dans cette course, c'est que vous le voyez, c'est extrêmement difficile de faire des écarts, d'essayer de se détacher. Pour l'instant, les Français ont magnifiquement bien réussi, même beaucoup plus que ce qu'on aurait pu espérer. Par contre, on n'a rien de temps, tout peut basculer, vous pouvez tout perdre. Il faut vraiment rester mobilisé sur tous les tirs et jusqu'au bout. Côté piste, là encore, on va essayer de voir si Lou est capable de reprendre une ou deux secondes comme elle l'a fait dans le tour précédent face à la Norvégienne. C'est vraiment sur le tir de boue, Kingred Tendrevold est en difficulté depuis le début de ses mondiaux. À chaque fois qu'elle a fait une faute sur un tir de boue, elle en a fait deux dans la foulée. Au total, elle a manqué 12 balles sur les 25 des tirs de boue qu'elle a vécu sur ses mondiaux. Et elle passe là, Alexis, avec 11 secondes de retard. En seconde, voilà, en gros, c'est l'écart que Johannes est peut-être capable de reprendre sur Quentin sur un seul tour, si vraiment il décide de repartir à fond pour revenir sur le français. Donc ce serait bien qu'on arrive à garder au moins la même chose au moment du passage de relais. Ça va faire comme pour les garçons, les filles vont aller faire leur tir de boue et tout de suite derrière, elles passeront le relais. Et c'est à l'issue du tout dernier tir, tout à l'heure, sur le deuxième passage des filles, qu'il y aura un dernier tour à faire avant d'aller franchir la ligne d'arrivée. Et Lou Jean Monod va avoir l'objectif de laisser l'équipe de France à zéro pioche pour l'instant. Seules deux équipes arrivent à faire cette très belle performance. La France et les Bulgares également n'ont pas pioché à la moindre reprise. Ça travaille bien. Lou là, et bien en un temps, elle garde une bonne fréquence, vraiment une fréquence qu'on va chercher sur ce genre de format. Et on le voit pour Ingrid, ça passe en décalé. Ce n'est pas tout à fait le même engagement. On sent que pour Lou c'est maîtrisé, pour Ingrid on s'accroche. Il y a toujours ces 30 secondes de retard pour l'Allemagne, l'Italie. Des équipes que l'on voit quand même bien en mesure de pouvoir doubler les Etats-Unis avec ce dossard 11. Vous le voyez, ces filles sont en train de revenir sur Irwin qui est pour l'instant en 3ème position. Oui, attention parce qu'avec Campbell White qui fait des super courtes depuis qu'on est ici à Novenosto, ça peut être les outsiders du jour, les Américains. Affaire à suivre, en tout cas on le voit, il y a un gros travail qui est fait en ce moment par Lisa Vitotzi qui ramène Voigt dans son sillage et toutes les deux elles sont en train de revenir sur l'Américaine. On est sur le pas de tir avec Lou, elle vient d'entrer à l'instant sur le pas de tir pour son tir debout. Et elle a pris de l'avance sur la Norvégienne qui va arriver avec 13 secondes, 5 secondes de retard. Quentin Fionmaillé espère prendre le relais en tête dans quelques instants. Ce sera le deuxième et dernier passage pour les hommes. Mais d'abord, il faut que Lou Jean Monod réussisse le plein tout de suite en debout. C'est une formalité pour l'équipe de France. Lou Jean Monod va passer le relais en tête à Quentin Fionmaillé. C'est excellent, excellent les attitudes des Français à tour de rôle sur ces debouts. Tout est parfait, ça répond bien pour Ingrid Tendrevold qui ne lâche pas l'affaire. Ils vont rester menaçants les deux Norvégiens. Et on va voir ce qu'il est capable de faire Johannes face à Quentin dans ce premier tour. Et il faut avouer quand même que ça nous redonne le sourire de voir Ingrid Tendrevold passer ce tir debout parce que la Norvégienne était vraiment en difficulté, ça nous faisait mal au cœur. Attention, Elisabeth Oddi, pour elle, pas de problème. Et l'Italie qui va rester dangereuse avec Tomazzo Giacomel. L'Allemagne aussi va rester dangereuse avec Vanessa Voigt et Justus Trellev. On vient de se replacer pour l'Italie et l'Allemagne avec ses beaux tir debout. Ça va tout changer. Est-ce que les Américaines, enfin l'Américaine a réussi à s'en sortir ? Oui, elle vient de passer le relais à 41 secondes. La Suisse est également là alors que la Suède passe le relais avec 47 secondes de retard déjà. Alors, il y avait 14,5 secondes entre Johannes et Quentin au moment du passage de relais. Je le disais, Johannes, il fait vraiment l'effort. Il peut reprendre du temps, mais ce n'est pas si facile que ça. On est quand même sur une distance assez courte. Et puis, s'il se met à fond, à fond, on le sait, ça peut derrière le déranger sur le tir. On va voir sur l'intermédiaire des 6,6 kilomètres, alors qu'on est en train de revoir les impacts des balles qui sont bien dans la cible pour Lou. Ça passe à 12 secondes, 1,4. Il n'a repris que 2 secondes, Johannes, à 6,6 kilomètres. Pour l'instant, ça a l'air de temporiser. C'est ça qui est compliqué pour les hommes aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment de dernier tour qu'ils peuvent faire à fond parce qu'on passe les relais juste après les tirs. Et parfois, on a cette envie, surtout avant le tir debout, d'aller vraiment sur son dernier tour à ce qui est à fond, à fond. Mais si on le fait trop à fond, justement, on expose sur le tir. Tout est une question d'équilibre sur cette course. La bulgare Dimitrova est finalement partie à l'erreur sur ce tir debout. Vous l'aurez donc compris, les Français sont pour l'instant les seuls à zéro pioche après 4 tirs, après le passage de Louis-Jean Monod et le premier également de Quentin Fillon-Maillet. Juste après le biathlon et une nouvelle médaille pour l'équipe de France, on l'espère. C'est Grégory Hacher qui prend les commandes avec une équipe de Greg spéciale. Autour de cette information, l'équipe Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ cet été. Et donc, Greg Hacher et toute son équipe vous retrouvent juste après le biathlon pour une édition spéciale autour de ce départ de Kylian Mbappé. Alors Johannes est rentré à quasiment 10 secondes, vous voyez 10,5 secondes sur le dernier intermédiaire. On a ensuite un petit trou avec l'Italie et l'Allemagne qui arrivent à 30 et 36 secondes, les Finlandais à 37 secondes, les Américains à 38 secondes. Allez, il est important ce tir pour Quentin, essayer de garder l'avantage, rester en tête, aller chercher un sans faute, ne pas laisser rentrer trop facilement Johannes. Et on le sent, chez les filles, ça a l'air d'être à la portée de loup de battre tant de revoltes aujourd'hui. Il y aura moins de 10 secondes, je pense, à l'entrée sur le pâtire. Il y a 8,6 secondes entre Quentin et Johannes. Ces Français sont phénoménaux. Quentin Fillon-Maillet réalise une nouvelle fois le blinde. C'est incroyable, on n'a pas la simulation pour Johannes Boe, mais a priori ça s'est bien passé. Le Norvégien va pouvoir ressortir. La France et la Norvège sont toujours aux deux premières places, mais avantage pour les tricolores. Il n'y a que 4,7 secondes entre les deux. Peut-être que Johannes, ce coup-là, va revenir sur Quentin. C'est leur dernier tour à ski, ensuite on passe le relais. Alors, on va voir si on a un peu de marge pour la suite du podium. Pour l'instant, ça passe bien pour l'Italie. Ouais, Giacomel qui s'en sort très bien. Et Justus Trellov également, l'Allemand qui a tiré vite en plus et qui va pouvoir essayer de sauter dans les skis de Tomazzo Giacomel. Ouais, Samuelson, il n'y arrive jamais. Il n'y arrive jamais sur ce genre d'exercice, c'est un truc de fou. Ils étaient pourtant revenus, mais là, en lâchant maintenant, ce sera peut-être trop tard. Désormais pour la Suède. On voit, ça tire quand même beaucoup mieux que sur le premier tir. Là, pour tous les garçons, on est sur une deuxième phase de course. Les esprits sont apaisés. On est moins au contact. Il commence à y avoir des écarts. C'est vraiment là qu'il faut éviter les erreurs. Et Samuelson, en allant refaire des pioches, ça va lui coûter très cher. 56 secondes déjà pour cette équipe de Suède. 56 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Et il n'y a toujours pas de Valdezion pour l'équipe de France, pardon, on le répète. Mais c'est si bon de le dire. Il n'est pas passé loin, Quentin Fillon-Maillet. Mais la chance sourit également dans ces moments-là. Et Quentin a pu ressortir sans piocher. C'était un peu sur le bord en bas à droite, sur les deux premières balles pour Quentin. Mais ça bascule. Ils sont ensemble désormais sur la piste. On ne les a pas à l'image, mais sur l'intermédiaire. Ils sont dans la même seconde. On va voir s'il y en a un qui essaye de distancer l'autre avant d'arriver sur le tir debout. C'est peut-être là que Johannes peut tenter quelque chose. Il a dû le remarquer comme nous. Lou a l'air d'être très bien face à Tendrevol. S'il veut aller gagner la course. Lui, c'est le dernier moment où il peut tenter. Et on le sait, son atout, c'est avant tout côté piste. Essayer peut-être de faire mal à Quentin dans la montée en direction du stade. A voir comment il aborde ça, le Norvégien. Elle nous plaît beaucoup, cette image. Elle nous rappelle de très bons moments de la carrière de Quentin Fillon-Maillet face à Johannes dans une course à confrontation. Et là, on le voit, Quentin Fillon-Maillet qui répond très bien pour le moment au Norvégien. Quentin Fillon-Maillet qui a terminé sixième de l'individuel hier, remporté par le Norvégien avec un nouveau titre dans la Beusasse pour la Norvège. Et là, ça se dispute la médaille d'or entre ces deux-là. Ce n'est pas sur la piste, a priori que ça va se jouer entre les deux. Johannes nous donne l'impression de vouloir attendre le pas de tir. Gros match, du coup, à suivre sur ce pas de tir. Dernier debout pour les gars, juste derrière le relais. Et ça partira pour les filles. Je vous le rappelle, en allant chercher une pioche, on perd entre 10 et 15 secondes, suivant comment on est efficace au moment de la prendre. Il a attaqué, il a attaqué Johannes, on ne l'a pas à l'image, mais il a pris quelques mètres d'avance sur Quentin. Et il y a ce gros match pour la médaille de bronze, bien sûr que l'on suit là à l'image avec Tommaso Giacomel, qui a une avance pour l'instant sur tout le monde. Justus Trellov, l'Allemand, on le surveille, même si ça n'avance pas très vite pour celui qui porte le dossard 2. On va rebasculer sur le pas de tir. Allez, on montre d'abord Sébastien Samuelsson, mais il y a toujours du retard pour cette équipe suédoise. Voilà, le pas de tir, on le retrouve. Trois secondes entre les deux. Johannes a mis une mine sur le plat et a fait parler son allonge. Alors, est-ce qu'il va le payer cash sur ce tir ? Ça peut arriver, car là, tout le monde est à bloc, essoufflé comme jamais pour ce dernier debout pour les garçons. Il part à la faute, il part à la faute quand on peut en profiter et marquer un gros coup, lancez l'eau. Allez, il faut essayer de la mettre pour ne pas repartir avec les deux pièges si finalement, ce sera statu quo pour les deux. Ils sont à égalité. Deux balles manquées chacun. La première, c'est fait et pour Yohannes Bœuf et pour Quentin Fillon-Maillet. Et la deuxième. Ils la réussissent tous les deux et ils vont être à égalité. Ou plutôt, elles vont être à égalité. Et désormais, c'est Lou Jean Bonneau face à Ingrid Tendrevol pour un dernier relais de fou. On va se régaler. La France et la Norvège vont jouer la médaille d'or. Allez, c'est les filles qui vont devoir se départager. Ça a bien tenté pour Quentin. C'était un beau tir engagé par Yohannes, mais qui avait mal commencé. Quentin a essayé. Finalement, il se rate sur la fin de son tir. Des rebondissements qu'on aime en biathlon. Il n'y en aura pas. Par contre, pour Giacomelle, lui, il a tout réussi. Ça relance l'Italie. Et attention, Elisabeth Odzi, qui va repartir avec une vingtaine de secondes de retard seulement sur la tête. Et avec un petit peu d'avance sur l'Allemagne, sur Vanessa Voigt. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre l'Italie et l'Allemagne ? Combien de secondes ? Il y en aura déjà plus de 10. On va regarder 38 secondes, là, le chrono pour cette équipe d'Allemagne. Alors qu'il y en a seulement 22 pour l'Italie et Elisabeth Odzi. Les Italiens qui étaient déjà en bronze sur la dernière édition des Mondiaux sur ce relais mixte simple. Samuelson qui vient de réagir, mais c'est peut-être un peu trop tard. Alors devant, comment elles vont gérer ça ? Lou et Tendrevel, il faut faire attention quand même à Elisabeth Odzi. Car elle est à 22 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Et si elle décide de prendre un peu trop de temps sur les skis, ça pourrait permettre à l'Italie de revenir très dangereuse et de se remettre dans la course pour la médaille d'or. Elles sont ensemble sur la piste. Un intermédiaire qui va nous permettre de constater à combien pointe Elisabeth Odzi le temps que l'Italienne arrive. Je vous rappelle cette information. L'équipe Kylian Mbappé a annoncé au PSG son départ cet été, juste après le biathlon. C'est l'équipe de Greg, émission spéciale autour de cette information. Il y a plus ou moins de 20 secondes, il y en avait 22,5 au moment du passage de relais. Et il y en a tout juste 5 dixièmes de plus désormais pour Elisabeth Odzi. Oui, c'est toujours la même chose. Alors pour l'instant, on a quand même deux filles qui se détachent, vous le voyez bien, pour la médaille d'or. Derrière Elisabeth Odzi qui peut soit jouer la médaille d'or si ça veut sourire sur le premier tir en sa faveur, ou soit jouer plutôt la médaille de bronze avec celles qui sont derrière. Regardez la Suède qui est en train de faire un gros travail. Avec Anna Heuberg qui est en train de s'arracher pour revenir sur la quatrième et la cinquième place qui sont pour l'instant détenues par les Etats-Unis et l'Allemagne. Ingrid, elle s'emploie. Elle s'emploie, ce coup-là. Lou a décidé de rester derrière. Il reste deux tirs sur cette course. Deux tirs qui peuvent tout changer, qui peuvent vous permettre d'aller chercher la victoire, mais qui peuvent aussi vous faire trembler, vous faire reculer d'un coup. Il va falloir rester très vigilant. On a vu la présence des supporters français dans les tribunes. Et ses drapeaux, made in Jura, le massif jurassien à l'honneur avec ce duo franc-comptois. Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet qui se bat actuellement pour cette médaille d'or. Quentin Fillon-Maillet maintenant, il est seulement spectateur. Il apparaît à avoir été acteur face à Johannes Boeux de cette course et pour la médaille de bronze. Il y a une très très grosse bataille. Anna Hubert qui est revenue, Vanessa Voigt qui continue à batailler. Mais c'est Elisabeth Oddi pour l'Italie qui est la mieux placée pour aller chercher, pour le moment, la dernière place sur ce podium. Un tir qui va encore une fois se dérouler sans vent. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas le rater celui-là. Essayer d'aller mettre tout de suite les 5 balles dans la cible directement pour rester en tête de cette course. Car on le voit bien côté piste, c'est quasiment impossible de reprendre plus de 3 ou 4 secondes. Allez, elles y sont face à ce dernier coucher. Ingrid Tendrevold sera sur le premier tapis. Quart de tour puisqu'elle est gauchère. Face à Lou, tapis numéro 2. Attention, Lou qui a jeté une balle, elle va perdre quelques secondes. Il faut la mettre tout de suite car l'Italienne est là. C'est bien fait, elle a super bien réagi malgré cette petite défaillance technique. Quelle gestion de la part de Louis-Jean Bonneau. Alors que Zygfried Mazé, l'entraîneur français de cette équipe norvégienne, va trembler lui aussi comme nous. Il y a moins de 4 secondes d'écart entre Ingrid Tendrevold et Louis-Jean Bonneau à la sortie de ce tir. Attention, Elisabeth Oddi qui se met la pression avec cette erreur. Et laisse peut-être l'opportunité à Anna Oberg ou Vanessa Voigt de revenir. Non, il y aura toujours de l'avance pour l'Italie pour aller chercher cette médaille de bronze. Ça va nous redonner un petit peu de marge pour jouer plutôt la médaille d'or ou la médaille d'argent. Alors est-ce que l'Allemagne reste dangereuse pour l'Italie ? Oui, Vanessa Voigt réussit toutes ses balles du premier coup. Ce ne sera pas le cas d'Anna Oberg mais elle reste menaçante quand même la Suédoise. Vous le voyez avec un tir rapide. Elle arrive à s'en sortir et elle va rester au contact de Voigt. Et les Américains sont toujours là. L'Américaine Irwin est toujours présente. Regardez, elle va ressortir juste derrière Anna Oberg en sixième position. Alors on l'aura bien compris, il y a quand même de très gros morceaux devant elle. Le plein pour Lisa Therese Hauser également. Ça risque de jouer les places d'honneur pour les filles. Là, quoique, on ne sait jamais, on ne cesse de le répéter. Mais tout est toujours possible en biathlon et tout est toujours possible sur ce format très spécial, très spectaculaire. Du relais mixte simple. Un beau 5 sur 5 pour Davidova qui a fait faire du bruit à la tribune. Et nous, on va commencer à regarder ce qui se passe devant. Il y avait 3 secondes, 1,6 entre Lou Jormono et Tandrevold. En allant éjecter une balle sans le faire exprès, Lou a dû perdre un peu de temps pour aller chercher une balle de pioche. Ça lui a fait perdre ses 3-4 secondes. On le sent sur les skis, elle est largement capable de rivaliser face à la Norvégienne. Est-ce qu'on va avoir un match sur la piste ou plutôt sur le pas de tir ? Elle est à 1 seconde, 3. La française de la Norvégienne, elles sont ensemble sur la piste. Il y aura un dernier tir, puis un dernier tour. Contrairement à ce qu'on a vu avec les garçons où ils passaient le relais tout de suite derrière. Là, il y aura encore un dernier tour à aller effectuer. Il peut donc se passer des choses de partout, que ce soit sur la piste ou sur le pas de tir. Et c'est ça qui peut tout changer, on le sait. Tout à l'heure, on a vu Johannes Beuh tout donner dans cette dernière portion avant le tir debout pour essayer de prendre le meilleur sur Quentin Fillon-Maillet. Mais là, il ne faudrait pas trop en mettre pour garder des forces pour le tout dernier tour. Qui sait, ça se jouera peut-être sur ce tout dernier tour. C'est aussi une nouvelle fois Ingrid Tendrevold et Louis-Jean Monod réussissent le plein sur la piste. Alexis, avantage à l'une ou à l'autre. On le sait, les Français glissent particulièrement bien depuis le début de ces mondiaux. Mais cette portion de piste finalement est très courte. Votre ressenti ? Ça va être compliqué de faire vraiment des stats, mais j'ai plutôt envie de croire en Lou avec tout ce qu'on a vu depuis le début de ces chevalets du monde côté piste. On se dit que c'est plutôt à l'avantage de l'équipe de France. Donc on a envie que ça se passe bien pour elle sur le pas de tir. Pour l'instant, on le voit, là elle maîtrise Lou, elle est revenue tranquillement sur Tendrevold. Maintenant, elle se met à l'aspiration, bien protégée, essayée de garder un maximum de lucidité. C'est surtout ça l'enjeu avant ce dernier tir qui va être ultra important pour jouer le titre. Et ensuite, on verra si elle repart ensemble ou pas avant de s'élancer pour ce dernier tour. La médaille de bronze pour l'instant pour l'Italie. Ça va être un dernier tir et un dernier tour de fou. Et juste après, c'est une émission un peu folle également qui vous attend, c'est l'équipe de Greg. Autour de cette information, l'équipe qu'Iliane Mbappé a annoncé au PSG sur le départ cet été. Grégory Hachar et toute sa bande reviennent longuement sur cette information dans une émission spéciale. Ici, on s'est invité dans cette émission spéciale Mbappé pour faire vivre une Marseillaise. Ah, ce serait beau. Mais il y a encore ce tir, donc à jouer. Allez, Lou Jean Monod va se placer au deuxième tapis derrière Ingrid Tendrevold. Allez, elles y sont. Dernier tir. Un duel, un face-à-face. Car, comme j'aime le dire, elle qui est gauchère, elle va se tourner et se mettre face à Lou Tendrevold pour essayer de rehausser la tête. Elle qui est dans le dur depuis le début de ses mondiaux face à la française pour aller chercher le titre. Allez, il en reste une à mettre. Il y en a trois qui ont été ratées. Pour Tendrevold, on le sent. Ça peut partir pour la médaille d'or. Pour Lou Jean Monod, il faut la mettre dedans. Oui, l'équipe de France va aller chercher l'or. La Marseillaise va ressentir, va retentir. Et nous, on ressent tellement d'émotions pour cette équipe de France. Lou Jean Monod ressort devant. Ingrid Tendrevold est encore sur le pas de tirer. Elle va même aller sur la nôtre pénalité. Champion du monde, championne du monde pour Quentin Elou. Bravo, une course qui a été maîtrisée des deux côtés. La médaille d'argent, finalement, va peut-être qu'être pour l'équipe d'Italie. Car Ingrid Tendrevold est encore sur la nôtre pénalité. Elle a le temps pour ressortir devant la Suédoise. Mais il y aura peut-être un duel. Non, car la Suédoise repart à la faute. Et donc, Anna Heuberg n'aura pas de médaille. Ce sera pour la France, l'Italie et la Norvège. Et ça va être un duel pour la médaille d'argent entre Elisabeth Oddy et Ingrid Tendrevold. Anna Heuberg est en train de perdre toutes les chances d'y croire. Vanessa Voigt également. Ce sera une place d'honneur pour ces filles-là. Et ce sera peut-être à l'avantage de l'Allemande. Non, toujours pas parce qu'Anna Heuberg, elle, elle va aller sur la nôtre pénalité. Eh bien, regardez, c'est l'Américaine peut-être qui va le mieux s'en sortir. On vous parle de ces Américains depuis le début de la course. C'est Vanessa Voigt qui va tenter de les rejoindre. Mais c'est Lou Jean Monod. Et c'est Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet qui vont aller chercher cette médaille d'or. C'est fantastique. Quelle équipe de France. Une nouvelle médaille d'or. Après, la médaille d'or sur le relais mixte. Dès qu'on passe en mode équipe, pour l'instant c'est l'équipe de France la plus forte. C'était une superbe course. Et finalement, Ingrid Tendrevold n'a rien pu faire face à Lou qui a dominé. Il y aura eu une pioche qui nous a fait un peu peur mais ça a été vraiment bien maîtrisé. Un dernier tour à gérer. Mais on le voit, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière Lou. Il est pour elle le titre. Quel bonheur d'accompagner cette équipe de France vers une nouvelle médaille d'or. Et regardez derrière, on l'a annoncé, le duel pour la médaille d'argent. Ça va être beau là aussi. Entre Ingrid Tendrevold, le regard très très noir. On n'aimerait pas être à la place de Lisavie Toddy. Alexis, on vous demandait tout à l'heure qui avait l'avantage entre Lou Jean Bonneau et Ingrid Tendrevold. La française est partie. Alors maintenant, je vous pose la question. Qui a l'avantage entre Ingrid et Lisavie Toddy ? La match, j'aurais plutôt dit Lisavie Toddy si elle était partie directe. Mais là, on a l'impression qu'elle a fait le choix d'attendre un peu pour que ça se joue plutôt sur le sprint. Elle est pourtant forte, Lisavie Toddy, depuis le début de ses mondiaux. Elle aurait pu tenter de partir à fond pour éviter que Tendrevold comble les 3-4 secondes qu'il y avait de retard à la sortie du tir. Et on va le voir, bien sûr, ce duel. Mais on ne va surtout pas rater la dernière ligne droite de Lou Jean Bonneau qui est actuellement dans la montée, qui ramène en direction du stade. Attention, la Norvégienne essaye de prendre un peu plus de vitesse pour arriver juste avant cette dernière montée avec de l'élan et en profiter pour prendre quelques mètres à l'italienne. Est-ce que Lisavie Toddy va réussir à s'accrocher ? Attention, quelques mètres qui sont en train de s'installer entre Ingrid Tendrevold et Lisavie Toddy. Alors que Cyril Burdé et tout le staff de l'équipe de France sont en train d'en profiter tout de suite avec Lou Jean Bonneau qui va passer cette ligne d'arrivée en tête. Et Ingrid Tendrevold qui fait l'effort pour aller chercher la médaille d'argent avec Johannes Böck. Lisavie Toddy n'a peut-être pas encore du son dernier mot. Il est très long, il est très long le sprint ici, vous le voyez au début c'est cette partie montante. Et puis ensuite on repasse sur le plat là où est Lou actuellement. Elle passe déjà la ligne d'arrivée, on va la voir ou pas quand même ? Oui, bravo l'équipe de France ! L'équipe de France qui est championne du monde encore une fois après 2021. Et Julia Simon et Antonin Guigona. Quant à Villon-Maillet et Lou Jean Bonneau, ce duo Franck-Antoine en parlait va chercher la médaille d'or et la médaille d'argent. Finalement on devrait être pour Lisavie Toddy. Elle a dominé, elle a dominé la Norvégienne largement, elle a réussi à réaccélérer. Elle a tout tenté Ingrid mais aujourd'hui ce sera la médaille de bronze pour Johannes Böck. Après la médaille de bronze pour Lisavie Toddy et Tomazzo Giacomell sur les derniers mondiaux. Cette fois c'est la médaille d'argent, c'est la deuxième place. Et c'est une médaille de bronze pour Johannes Böck et pour Ingrid Tendrevold. La Norvégienne malheureusement qui est encore allée tourner. Alors cette fois la pénalité était raccourcie, elle a tout tenté dans le dernier tour. Et ce sera le bronze pour cette équipe de Norvège et surtout ce sera l'or pour cette équipe de France. Trois pioches seulement pour l'équipe de France. Un tir de très haut niveau, un ski maîtrisé. Tout était là pour aller chercher le titre. Nouveau titre de championne du monde et de championne du monde. Médaille d'or donc pour cette équipe de France qui fait plaisir à voir sur une telle course. Le duel jusqu'au bout entre Anna Heuberg et Lena Echigros. C'est la Suédoise qui termine la première mais c'est une quatrième place. Une place d'honneur pour cette équipe de Suède devant cette équipe suisse et cette équipe d'Allemagne. Vous l'avez vu avec plus d'une minute de retard sur l'équipe de France. On va chanter la Marseillaise, encore l'équipe de France et championne du monde de relais mixte 5. Quentin, Lou, bravo, vous êtes championne du monde. Ça a été une course stressante face aux Norvégiens. Une course incroyable avec très peu de ratés et avec du suspense jusqu'au bout. Oui, c'était très stressant. Le format est stressant de base mais c'était cool à vivre et bien content. Quentin connaît la saveur de l'or mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. Quelles émotions vous traversent ? J'ai très envie de profiter, je n'ai encore pas vu tout le monde. J'ai commencé à pouvoir profiter un peu sur les 100 derniers mètres. Mais avant ça, c'est très dur de profiter dans le dernier tour. On a quand même un peu le petit stress de que ce n'est pas fini donc c'est compliqué. Elle finit vraiment bien le joke parce que moi je sais que j'ai juste... Enfin, j'essaye de... Je ne joue pas le sprint et la pression du dernier tour a vraiment fait un beau relais. C'est énorme.